Vous l'attendiez depuis des lustres, le challenge tarot à Poudlard dans les bibliothèques va bientôt commencer. S'il y a bien un endroit à Poudlard que je rêvais de visiter quand j'étais petite, c'était la bibliothèque. Moi et les livres c'est une très très grande histoire d'amour, il y en a plus ou moins partout, il y en a à mes pieds là au moment où je vous filme cette vidéo, il y a trois bibliothèques derrière moi, deux là, une là-bas, bref les livres et moi c'est juste qu'on est comme ça et ça ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs j'ai toujours dit que si j'étais pauvre un jour je m'achèterais d'abord des livres et puis je verrais si je peux m'acheter des pâtes. C'est donc le moment de refaire un petit challenge à Poudlard, un challenge tarologique à Poudlard qui commencera du coup le mercredi 10 juin et qui se terminera le 29 juin. Comme tous les challenges tarot que j'ai fait jusqu'à présent, il est entièrement gratuit et il est disponible sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, il faut le faire si vous voulez pouvoir faire ce challenge. Et il se déroulera comme le challenge de botanique qu'on a fait au mois de mars sur IGTV, c'est beaucoup plus simple du coup pour s'y retrouver. Et je pense que c'est comme ça que je vais exploiter mes IGTV d'ailleurs parce que c'est facile pour vous et pour moi. Donc sur IGTV on se retrouve pour un challenge qui n'est pas très... il ne faut pas s'investir tous les jours. Je me suis rendu compte que des challenges comme ça où il faut se tirer des cartes vraiment tous les jours, je préférais les réserver pour une fois de temps en temps. Notamment pour le calendrier de l'Avent que je referai assurément cette année. Pour ce challenge il y a 10 thématiques que vous retrouverez du coup sur les visuels. Je vous mets un exemple ici mais sur les visuels que vous retrouverez sur Instagram, vous avez les thématiques qui seront abordées à chaque jour du challenge. Et ces jours-là en particulier, dans la journée, ça dépend un petit peu de mes disponibilités, j'essaierai de faire ça dès le matin. Mais je vous expliquerai en quoi consiste le tirage, en quoi consiste la thématique. J'aborderai un petit peu avec vous aussi les résultats de mes tirages et on verra bien si c'est trop intime. En règle générale j'en dis pas trop mais si je peux vous le partager c'est avec grand plaisir. C'est un challenge pour le fun mais évidemment puisqu'on va parler bibliothèque, je me suis dit que c'était intéressant qu'on fasse le point sur notre comportement en tant que lecteur et lectrice. Donc toutes les questions de toutes les thématiques de ce challenge vont vous aider et m'aider aussi à y voir un petit peu plus clair dans ce que les livres m'ont apporté en fait depuis que je lis, depuis toujours. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un d'entre vous. Comme ça a été le cas pour mes deux précédents challenge tarot Harry Potter, on va se concentrer sur des tirages en trois cartes. Encore une fois pour ce challenge, j'aime bien les tirages en trois cartes. Je trouve que parfois une carte c'est pas assez et que trois cartes c'est juste parfait. Plus c'est un petit peu trop, ça prend trop de temps pour un challenge plus ou moins quotidien sur une période assez réduite. Donc c'est un petit tirage en trois cartes. Certaines thématiques demandent trois cartes pour la même question, d'autres auront des tirages en trois cartes vraiment bien établis. Donc ça, il faudra venir sur IGTV au jour le jour pour pouvoir faire votre tirage de la bonne manière. Encore une fois, on va calculer des points pendant ce challenge. Mais évidemment on va pas passer nos aspics à la bibliothèque. Mais considérez que c'est un stage organisé par Madame Pince dans le but de vous aider pour vos prochaines révisions. Voilà. Et concernant la cotation, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que pour les aspics. En fait, ce sont les cartes majeures, les arcanes majeures et les cartes d'épée, les mineurs d'épée qui vont comptabiliser des points. Alors les majeurs, ça me paraît évident, c'est parce que ce sont les arcanes importants, même si toutes les cartes sont importantes. Mais ça reste quand même des grandes leçons de vie, des étapes importantes de la vie. Donc ceux-là vont comptabiliser des points. Et pour les compter, c'est très simple, c'est la grande prêtresse est le numéro 2, ça fait 2 points. Et le monde est le numéro 21, ça fait 21 points. Et les arcanes mineures des épées, de la suite des épées, vont aussi comptabiliser des points, puisqu'on est dans le domaine de l'intellect, du mental, de la lecture, de la formation, de l'apprentissage, de la curiosité. Je peux encore y aller. Du coup, tout ça relève du domaine des épées dans le tarot, selon ma vision à moi, et de beaucoup d'autres gens aussi. Mais du coup, c'est pour ça que les épées vont vous rapporter des points. Pareil, le 3 d'épée vous rapporte 3 points. Et pour les personnages de la cour, il suffit de les continuer dans l'ordre de votre jeu. Donc si c'est Valet, Reine, Valet, Cavalier, Reine, Roi, et bien Valet fait 11, Cavalier fait 12, Reine fait 13 et Roi fait 14. Toutes les autres suites ne rapportent aucun point. Évidemment, le but, c'est d'avoir un maximum de points pendant ce stage à la bibliothèque. Et donc, le 29 juin, quand vous aurez fini votre tirage, au plus tard, le 30 juin, vous pourrez m'envoyer un petit MP avec votre score. Et je ne garderai que le score le plus élevé pour remporter la petite surprise à la clé. Donc je vous ai dit la date, je vous ai dit les types de tirage que c'était, la thématique, où le faire. Alors je vais vous dire un petit peu maintenant les outils que vous allez avoir besoin, dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce challenge. Bon, évidemment, il vous faut un accès à IGTV, première chose, ça me paraît évident. Et puis, un journal. Donc moi, je prends mon journal en cours. Je n'ouvre pas de journal pour ce challenge parce que, de toute façon, pour 10 jours de challenge, ce n'est pas non plus évident d'aller ouvrir un journal pour ça. Et puis moi, de toute façon, je ne jure que par le diarisme holistique. N'est-ce pas ? Diarisme holistique. J'adore ce terme venu de ma propre tête. Du coup, tout se trouve dans ce journal-ci. Donc un journal pour écrire vos tirages, vraiment, je vous le conseille. Deuxième outil, il vous faut votre bibliothèque. Voilà, il vous faut vos petits livres parce que, au fur et à mesure des thématiques, chaque jour, vous devrez présenter un livre. Si vous avez envie de le partager, évidemment, ce n'est pas du tout obligé. Mais on va travailler, en tout cas, généralement sur un livre. Pas pour toutes les thématiques, mais pour certaines. Que l'on va, du coup, choisir dans notre bibliothèque. Donc il vous faut vos livres. Ou en tout cas, il vous faut le souvenir d'avoir lu ce livre. Et évidemment, l'outil le plus indispensable de tout, c'est un tarot. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à trouver le tarot que j'allais utiliser pour ce challenge parce que j'ai beaucoup de tarots que je classe dans la catégorie du mage noir qui va travailler sur les côtés sombres de ton être. Mais un tarot érudit, j'en ai, j'en ai. Mais évidemment, un tarot érudit, c'est un tarot qu'on a besoin d'apprendre beaucoup. Donc c'est, en tout cas, selon ma vision des choses. Donc j'ai un peu galéré. Mais finalement, j'ai jeté mon dévolu sur un tarot qui, je pense, va vous intéresser. Ça va vous intéresser de me voir l'utiliser. C'est mon merveilleux tarot de totes. C'est un tarot qui a plusieurs casquettes pour moi. C'est un tarot hyper mystique, hyper ésotérique, hyper magique. J'ai vraiment un besoin, notamment quand je fais des rituels, de l'utiliser. C'est vraiment un tarot que j'aime pour ça. Mais il a ce côté érudit, je pense aussi, dans l'inconscient collectif de tout le monde. Tout le monde se dit que totes, c'est hyper compliqué, que c'est hyper inabordable. Ouh là là, les symboles, l'ésotérisme, la golden down, machin. Je trouve pas, personnellement. Mais c'est vrai qu'on a de la matière. Si on veut vraiment, vraiment, vraiment approfondir ce tarot, il y a moyen de partir sur une île déserte avec lui. On va pas s'ennuyer. Donc le tarot qui va m'accompagner, c'est le tarot de totes. C'est avec lui que je vais faire mes tirages sur IGTV. C'en est tout ! J'ai tellement hâte de commencer ce challenge. Vous trouverez tous les visuels sur Instagram, sur le compte Papote et Lunaison que vous trouverez dans la barre d'infos. Venez nous rejoindre, partagez l'information au monde entier pour qu'on soit un maximum de bibliophiles et de tarophiles dans ce challenge. J'espère que cette petite virée dans les bibliothèques de Poudlard vous plaira. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller vraiment en méditation dans les bibliothèques de Poudlard, d'aller explorer notre bibliothèque sacrée, c'est-à-dire les sept tomes d'Harry Potter, si vous êtes des Potterheads, de manière approfondie en étudiant le tarot, la Tarogwarts exploite cette thématique-là ce mois-ci pour qu'il y ait une espèce de cohérence dans ce que je propose. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez également le lien vers la Tarogwarts dans la barre d'infos. Et voilà ! Je vous dis au 10 juin ! A très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !